Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous montre comment corriger la perspective d'une photo dans Lightroom. Alors lorsque vous photographiez par exemple des édifices, très souvent dans la photographie les lignes de l'édifice ne sont pas droites. Lorsqu'on regarde la photo, le graciel s'en va comme ça dans la photo. On a l'impression que le graciel tombe vers l'arrière. Ou si vous avez une photographie avec un objectif grand angulaire, il va y avoir de la déformation dans la photo qui va faire en sorte que les lignes ne seront pas parfaitement verticales ou parfaitement horizontales. Alors dans Lightroom, il y a un outil qui nous permet de corriger la perspective d'une photographie, corriger ce qu'on appelle le parallaxe. Alors c'est un outil qui est somme toute assez simple à utiliser. Alors aujourd'hui, dans le tutoriel, je vous montre comment utiliser cet outil-là. Et les photos que je vais utiliser, c'est une série de photos que j'ai faites avec mon téléphone au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Le nouveau pavillon du Musée des Beaux-Arts a une architecture contemporaine que je trouve très jolie. C'est une architecture qui s'apprête bien à la photographie d'architecture. Et aussi dans le tutoriel, je m'en vais vous montrer comment on fait pour traiter rapidement une série de photos. Alors, regardez le tutoriel, ensuite allez faire un peu de photographie d'architecture et mettez en pratique dans vos photos ce que vous allez avoir appris dans le tutoriel. OK, alors voici les cinq photos du Musée des Beaux-Arts que je vais travailler aujourd'hui. Alors les photos ont été faites avec mon téléphone et je vous invite à utiliser votre téléphone pour faire de la photo parce qu'aujourd'hui, les caméras qu'on a dans les téléphones cellulaires sont vraiment incroyables. Ils donnent des images de très bonne qualité. Et ces photos-là à l'intérieur du Musée, je n'aurais pas pu les prendre avec ma caméra réflexe. Il y avait juste mon téléphone qui pouvait me permettre de faire ces photos-là. Alors voici les photos. J'en ai cinq en tout. Alors dans un premier temps, je vais trouver une photo dont la luminosité et le contraste est pas mal similaire à toutes les autres. Alors je vais prendre la photo qu'il y a ici. OK, cette photo-là a une luminosité, une exposition et un contraste très similaire aux autres photos. Alors je vais commencer par traiter cette photo-là. Alors je peux voir dans le module développement. La courbe des tonalités que j'ajuste comme ça, voilà. J'assombris les noirs. J'éclaisse un peu les ongles. J'assombris les hautes lumières. Un petit peu de contraste. Et voilà comme ça ici. Je vais corriger la courbe. Comme ça. Voilà. Maintenant, je vais désaturer légèrement les couleurs. Dans la photo, il y a des couleurs qui sont très faiblement saturées. Et il y a des couleurs en bas qui sont un peu plus saturées. Alors je veux garder uniquement les couleurs qui sont les plus saturées. Et je veux que les couleurs qui sont moins saturées deviennent complètement désaturées. Alors pour affecter uniquement les couleurs les moins saturées, j'utilise la vibrance. Et je diminue la vibrance. Et en diminuant la vibrance, vous voyez les teintes de couleurs qui étaient très pâles sont disparues. Et je conserve uniquement les couleurs qui étaient un peu plus saturées. Les tons de bleu et les tons de vert dans les rangs d'escalier ici. Maintenant, un petit peu de color grading. Alors avec l'outil color grading, j'ajoute une teinte de bleu violet dans les ombres. Comme ça ici. Dans les hautes lumières, une petite teinte de cyan magenta très peu saturée. Et j'en augmente un petit peu la luminosité. Et dans les hautes lumières, une petite teinte de jaune vert d'âtre. Comme ça ici. Et j'en diminue un petit peu la luminosité. Et j'ajuste ma balance comme ça. Et j'augmente la fusion comme ça ici. Alors j'ai fait le traitement des photos du musée un peu rapidement. Parce que c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est corriger la perspective. Et c'est aussi comment appliquer un post-traitement à plusieurs photos. Alors ça, c'est la photo que j'ai choisie pour être la photo cible. Alors les paramètres de traitement que j'ai appliqués à cette photo-là, je vais maintenant les appliquer aux autres photos. Alors, pour faire ça, on commence par sélectionner la photo cible. C'est-à-dire la photo dont on veut copier les paramètres de traitement sur les autres photos. Et on s'assure que notre photo cible apparaisse dans la fenêtre ici en haut à gauche. Ensuite, on sélectionne toutes les autres photos. Alors je fais CTRL A. On s'en va en bas à droite et on utilise l'option Synchroniser paramètres. Et là, on a le menu Synchroniser paramètres qui apparaît. Si on regarde ce qui est écrit dans le menu, on peut voir qu'on a la liste de tous les paramètres de traitement du module développement. Alors, on choisit les paramètres qu'on veut qu'ils soient appliqués aux autres photos. Alors, dans un premier temps, je vais cliquer sur Tout sélectionner. Et ensuite, je vais désactiver le masquage. Parce que les masques qu'on crée sur une photo, très rarement, vont être appliqués sur les autres photos. Chaque photo a ses propres masques. Ensuite, je désactive le recadrage. Parce que chaque photo va être cadrée différemment. Et finalement, je désactive la correction d'objectifs. Parce que si vous avez fait des photos avec plusieurs objectifs, vous ne voulez pas que la correction d'objectifs de la photo cible soit appliquée aux autres, compte tenu que les autres photos peuvent avoir été faites avec un objectif différent de celui utilisé pour la photo cible. Alors, je désactive correction de l'objectif. Et tous les autres paramètres de traitement, ceux qui sont cochés, vont être appliqués aux autres photos. Alors, une fois que vous avez sélectionné les paramètres de traitement que vous voulez appliquer aux autres photos, vous cliquez sur Synchroniser. Et là, vous voyez, toutes les autres photos ont reçu les paramètres de traitement de la photo cible. Alors, après avoir synchronisé les paramètres de traitement, on regarde chaque photo individuellement et on apporte les petites corrections qui vont être nécessaires. Alors, cette photo-là, lorsque je la regarde, elle est un petit peu trop surexposée. Alors, je vais légèrement diminuer l'exposition comme ça ici. Mais ça, c'est ma photo cible, alors je n'y touche pas. Maintenant, cette photo-là, cette photo-là, elle est sous-exposée. Alors, je vais augmenter l'exposition. Voilà. Cette photo-là est bien exposée. Et finalement, cette photo-là, elle est un petit peu surexposée. Alors, je diminue l'exposition. Alors, lorsque vous prenez les paramètres de traitement d'une photo pour ensuite les appliquer aux autres photos, il y a de très fortes chances que vous deviez corriger un petit peu les paramètres de traitement qui vont avoir été appliqués aux autres photos, comme je viens de faire ici. Maintenant, on est rendu à l'étape de corriger la perspective dans nos photos, c'est-à-dire s'assurer que toutes nos lignes vont être droites. Alors, on va dans le module développement et on clique sur, on s'en va dans l'outil transformation. Alors, ici, pour une raison quelconque, les corrections de l'objectif n'ont pas été appliquées. Alors, on va tout simplement cocher les deux options ici. Vous voyez, Lightroom a reconnu le profil de mon téléphone et il applique les corrections d'objectifs du téléphone que j'ai utilisé pour faire la photo. Maintenant, pour corriger la perspective, pour redresser une image, on s'en va dans l'onglet transformation. Alors, par défaut, c'est désactiver qui est activé. Ensuite, vous avez automatique, avec repère, niveau, vertical et complet. Alors, on va prendre les paramètres un après l'autre. Je vais commencer avec niveau. Le paramètre niveau, lorsque vous cliquez là-dessus, Photoshop, Lightroom, pardon, va redresser la photo de façon à ce qu'elle soit au niveau. Alors, je clique là-dessus et vous voyez, il a redressé la photo pour qu'elle soit au niveau. Alors, si vous avez fait une photo de paysage et que vous voyez que la ligne d'horizon n'est pas tout à fait droite, vous cliquez sur niveau. La fonction verticale, et je vais prendre la photo qu'il y a ici pour vous le démontrer. Si vous regardez la photo, on a l'impression que le haut de la photo s'avance vers nous. OK? Si on regarde, plus on monte vers la photo, plus on a l'impression que le haut de la photo s'avance vers nous. Alors, ça, c'est un problème de déformation verticale. Si vous photographiez un graciel avec la caméra qui pointe vers le graciel en contre-plongée, dans votre photo, vous allez avoir l'impression que le haut du graciel tombe vers l'arrière. Alors, ça, c'est un autre exemple de déformation verticale. Alors, pour corriger une déformation verticale, vous cliquez sur verticale et Lightroom redresse la photo pour éliminer l'impression que la photo bascule vers le haut ou bascule vers le bas. Maintenant, vous avez l'option automatique. Alors, avec l'option automatique, Lightroom va corriger le niveau et la déformation verticale. Et voilà. La plupart du temps, l'option automatique va donner le meilleur résultat. L'option automatique va appliquer les corrections dont on a besoin. Ensuite, vous avez l'option complet. L'option complet va corriger le niveau, va corriger la déformation verticale et va corriger la déformation horizontale. Alors, qu'est-ce que c'est la déformation horizontale? Bien, d'abord, je vais commencer par vous montrer la déformation verticale. Alors, si vous regardez ici en bas, vous avez une série de curseurs correspondant à différentes transformations qui peuvent être appliquées à la photo. Alors, je vais commencer avec la transformation verticale. La transformation verticale, c'est la transformation qui est appliquée lorsqu'on clique ici sur verticale. Alors, la transformation verticale, regardez-moi ce qui va se passer dans la photo. Vous voyez, le haut de la photo est basculé vers nous et si on envoie le curseur dans l'autre direction, le haut de la photo est basculé loin de nous. Alors, ça, c'est la transformation verticale. Je vais vous le montrer avec la photo ici. Vous voyez, la transformation verticale, le haut de la photo s'éloigne de nous ou le bas de la photo s'éloigne de nous. Ça, c'est la transformation verticale. Maintenant, la transformation horizontale. La gauche de la photo s'éloigne de nous ou la droite de la photo s'éloigne de nous. Ça, c'est pour la transformation horizontale. Finalement, vous avez la rotation qui va vous permettre de tourner la photo. Voilà. Ensuite, vous avez l'aspect qui va étirer la photo. Vous avez l'échelle qui n'est plus ni moins qu'une sorte de zoom. Vous avez le décalage X qui va déplacer la photo vers la gauche ou vers la droite. Et vous avez le décalage Y qui va déplacer la photo de haut en bas. Alors, si vous avez déjà travaillé avec une caméra grand format, ce qu'on appelle une chambre, les différents onglets de transformation ici vont vous permettre de reproduire les mouvements qu'on pouvait faire avec une chambre. Lorsqu'on s'amusait à déplacer la lentille ou le support de film de la caméra. Alors, je disais tout à l'heure que dans la plupart des cas, l'option automatique va donner un excellent résultat. Alors, vous voyez. Et si je prends la photo qu'il y a ici, on va essayer encore avec l'option automatique. Et vous voyez, la photo a été très bien redressée. L'option complet, je disais que l'option complet va appliquer une correction de niveau, une correction verticale et une correction horizontale. On va utiliser la fonction complet lorsqu'on va faire de la reproduction de documents. Alors, vous photographiez une toile. Vous êtes dans un musée, il y a une toile accochée sur le mur et vous photographiez la toile. Et dans la photo, vous voulez que la toile soit parfaitement carrée. Vous ne voulez pas qu'il y ait de déformation dans la toile. Alors, vous allez utiliser l'option complet. Lightroom va corriger, va mettre la photo au niveau. Il va corriger la déformation verticale, la déformation horizontale. Et dans la photo, la toile va être parfaitement carrée. Alors ici, l'option automatique a donné un excellent résultat. Ici, celle-là, juste à l'œil, elle a l'air très bien. Oui, la correction de niveau a été utilisée. Je vais utiliser l'option automatique. Vous voyez, il a redressé ça un peu ici. Et ça donne un excellent résultat avec la correction automatique encore une fois. Ici, la correction automatique a donné un excellent résultat. Là, la photo ici, je vais cliquer sur automatique. Et encore une fois, j'ai un excellent résultat. Mais lorsque je regarde la ligne ici, ce n'est pas parfaitement verticale. Alors, je m'en vais corriger avec la transformation verticale. Je m'en vais redresser la photo un petit peu plus comme ça ici. Et maintenant, la ligne est parfaitement verticale. En bas ici, vous avez l'option contraindre le recadrage. Alors, supposons qu'il y a eu une grosse déformation d'appliquée à la photo pour corriger l'image. On va voir des régions blanches apparaître à différents endroits. Alors, lorsqu'on clique sur Contraindre le recadrage, Lightroom va recadrer la photo de façon à faire sortir du cadre les parties de l'image qui étaient devenues blanches. Maintenant, la photo ici, c'est une photo dans laquelle il y a beaucoup de lignes. Et si je clique sur l'option Automatique, Lightroom me fait ça. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Et bien, c'est que Lightroom va regarder notre photo pour trouver où sont les lignes verticales et où sont les lignes horizontales. Et quand on a une photo dont la composition est relativement simple, Lightroom va être capable de facilement trouver les lignes horizontales et les lignes verticales. Et ensuite, il va pouvoir corriger la perspective de l'image. Mais là, ici, on a une photo dans laquelle il y a beaucoup de lignes. Et là, Lightroom n'est pas capable de voir où sont les lignes verticales et où sont les lignes horizontales. Et c'est pour ça que ça donne un résultat un peu bizarre. Alors, dans une photo comme ici, ce qu'on va faire, ça va être... On va utiliser l'outil Outil Upright. Alors, on clique ici sur le rond qu'il y a là. On peut aussi cliquer ici sur Avec repère. Alors, lorsque cet outil-là est activé, on a une croix qui apparaît à la place de notre souris. Et on va tracer une ligne sur quelque chose qui doit être à la verticale. Alors, ici, je place une ligne sur le coin du mur qu'il y a à l'arrière-plan. Et je m'assure que mes lignes suivent comme il faut la bordure du mur. Voilà. Ensuite, ici, je vois qu'il y a une autre ligne verticale qui appartient au mur à l'arrière-plan. Alors, je place une deuxième ligne verticale ici, le long de la raide du mur à l'arrière-plan. Voilà. Et là, Lightroom a redressé la photo de façon à ce que les deux lignes verticales que j'ai tracées soient parfaitement perpendiculaires, parfaitement verticales dans la photo. Ensuite, je vais regarder pour trouver une ligne qui est supposée être horizontale. Alors, ici, je ne vois pas des lignes dans l'image qui doivent être horizontales, mais je suis en mesure de pouvoir dire qu'est-ce qui devrait être à l'horizontale. Alors, je vais tracer une ligne comme ça ici. Ça, ici, il faut que ça soit parfaitement à l'horizontale. Et là, Lightroom va redresser ma photo pour que la ligne que j'ai tracée soit parfaitement horizontale. Alors, avec l'option avec repères, on peut tracer jusqu'à quatre lignes de points de repères. Alors, les lignes qu'on trace vont être des lignes verticales ou horizontales. On trace les lignes sur les éléments de la photo qui doivent être parfaitement verticales et parfaitement horizontales. Et Lightroom va redresser l'image en utilisant les lignes qu'on a tracées comme points de repères. Et lorsqu'on a terminé, on clique sur Terminer en bas de l'écran. Et voilà. Ok, je viens de trouver une autre photo que j'ai prise à l'intérieur du musée et qui m'avait échappé il y a deux secondes. Et cette photo-là va me permettre de bien vous démontrer comment fonctionne l'outil Upright avec les lignes de points de repères. Alors, si on regarde la photo ici, voyez, il y a une déformation à l'horizontale. On a l'impression que la gauche de la photo renfonce plus que la droite de la photo. Et il y a une déformation verticale. On a l'impression que le haut de la photo bascule vers l'arrière. Alors, si je clique sur Niveau, il ne se passe rien. Si je clique sur Vertical, il me redresse un peu la photo. Si je clique sur Complets, il me déforme complètement la photo. Alors ici, on a l'exemple d'une photo qui peut seulement être corrigée avec l'outil Repères. Alors, je clique sur Repères. Et là, ici, j'ai une colonne qui est supposée être parfaitement verticale. Alors, je trace une ligne sur le bord de la colonne, comme ça ici, pour indiquer à Lightroom que la colonne ici doit être parfaitement verticale. Ensuite, je vais aller de l'autre côté de l'image. Et ici, le bord du cadre de porte qu'on voit à l'arrière-plan. Je vais zoomer un peu la photo. N'hésitez pas à zoomer la photo pour placer vos points de repère, OK? Alors, ici, le bord de la porte est supposé être parfaitement verticale. Alors, je trace une ligne sur le bord de la porte. Voilà. Et là, les lignes verticales sont bien droites. Maintenant, si je regarde la poutre ici, la poutre devrait être parfaitement horizontale. Alors, je trace une ligne horizontale qui suit la poutre comme ça ici. Et Lightroom va me redresser la photo pour que la poutre soit parfaitement verticale. Et lorsque j'ai terminé, je clique sur Terminer en bas de l'écran. Maintenant, je regarde la photo à l'œil et je trouve que le côté gauche de la photo est encore un petit peu trop renfoncé. Alors, je vais utiliser l'option horizontale. Et je vais manuellement redresser le côté gauche de la photo. Et voilà. Comme ça ici. Alors, n'hésitez pas, si vous voyez que votre photo est un petit peu croche, n'hésitez pas à utiliser manuellement les différents curseurs qu'il y a ici. Maintenant, ma photo est bien redressée. Seulement, si je regarde d'ici, un espace blanc est apparu. Ici aussi, un espace blanc est apparu. Alors, j'ai cliqué sur Contraindre le recadrage. Et voilà. Et là, j'ai la photo à l'intérieur du musée qui est bien redressée. Alors, voilà. Comme vous voyez, corriger la perspective dans une photo dans Lightroom, c'est assez facile. Il faut prendre son temps, bien aligner les points de repère. Mais c'est quelque chose qui se fait très facilement. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous aimez les tutoriels que je fais, eh bien, partagez les tutoriels sur vos réseaux sociaux. J'ai mon site web que je vous invite à visiter. J'ai ma page Facebook, mes comptes Instagram. Si vous avez des suggestions de tutoriels que vous aimeriez que je fasse, n'hésitez pas à me les dire. Si vous voulez me contacter pour me poser des questions, me faire des suggestions, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton qui apparaît dans la bannière de ma page YouTube. J'ai lancé une invitation. Je la relance à nouveau. Si vous avez des photos que vous ne savez pas trop comment faire pour les travailler dans Lightroom, vous avez de la difficulté à traiter votre photo dans Lightroom, Eh bien, envoyez-moi votre photo. Expliquez-moi c'est quoi les difficultés que vous avez rencontrées dans Lightroom lorsque vous avez tenté de traiter votre photo. Expliquez-moi le rendu que vous aimeriez avoir avec votre photo. Et je vais probablement faire un tutoriel avec votre photographie. Alors, merci et à la prochaine. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada